bonsoir à vous bonsoir bonsoir à tous voilà c'est fait donc je propose de commenter tout de suite à la face aux autres ou quatre à torah premier pas souk de la paracha autres ou quatre à torah voici le roc le décret de la torah nema ben midrash le midrash nous dit il y a quatre choses auxquelles que vient contester le yetzerah qu'est-ce qu'il nous dit pourquoi parce que à ce leur sujet il est écrit chouka et on sait que chouka en roc en décret c'est une loi qui n'a pas de raison une loi rationnelle donc bien sûr le yetzerah vient de quatre cas les espèces mélangées hybrides c'est ira mich taléhar le bouc expiatoire comme on dit en bon français au para à douma et la vache rousse donc uniquement que les quatre dans ces quatre cas le point commun c'est que nous trouvons des choses plus élevées que le serrel une chose est sans contraire ah mais quand on regarde ce que nous dit chouka moi me l'air ah mais de ce que nous dit chouka moi me l'air nous dit quelque chose de tout à fait précis et de tout à fait spécial il dit j'ai tout compris tous ces cas là qui sont cités dans le midrash comme étant des cas de choukim tous ces cas là j'ai tout compris mais le para à douma la paracha de la vache rousse j'ai cherché et j'ai demandé et j'ai examiné et à la fin j'ai dit la mara chakma que j'allais acquérir la sagesse elle est restée loin de moi ça veut dire qu'une miswa qu'il n'a jamais comprise c'est la seule c'est quand même pas mal c'était la raison de la vache rousse à part ça il a tout compris y compris toutes les autres y compris celles qu'on vient de citer et dont le midrash nous dit que c'est un chouk et que le yetzrara il vient contester etc donc uniquement la vache rousse donc puisque c'est comme ça Muvane chez Ika Inyana Chouka on comprend que le principal du sujet de chouka de chouk, de lois, de décrets incompréhensibles chouka chakati, zera gazarti que moi j'ai fixé tu dois le faire sans comprendre mitbate davka paraduma ça paraît dans quoi ? dans la vache rousse essentiellement Miquar chez chouka tapar Muvdelet me chouki ma pa achérim du fait qu'on voit que le décret de la vache rousse est différent de tous les autres Muvane madua katou binyana zotru katatora de là on comprend pourquoi dans notre paracha on nous dit à son sujet puisque c'est ça qu'on parle on parle de la vache rousse zotru katatora voici le chouk voici le décret de la Torah qu'est-ce que ça veut dire au sens premier c'est celui-ci celui qu'on va vous dire et pas un autre ça c'est le chouk de la Torah c'est l'exemple parfait c'est-à-dire ce vrai sujet le vrai sujet de chouk 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 qui n'entre pas du tout dans les limites intellectuelles dans les limites rationnelles ce sujet-là il existe essentiellement dans paracha donc bien sûr c'est ce qu'on va développer c'est quoi c'est la femme du frère c'est quoi c'est quel sujet c'est un sujet d'inceste inceste d'accord les physés donc qu'est-ce qu'on vient de dire on vient de voir une chose simple on nous dit le passouk vôtre ou kata Torah premier passouk de la paracha voici le chok le décret de la Torah à ce sujet c'est-à-dire voici la loi incompréhensible de la Torah la loi irrationnelle qu'est-ce qu'on voit le midrash nous dit qu'il y a 4 cas en vérité qui rentrent dans cette catégorie il nous cite les 4 cas dont dont Parahadouma dont la vache rousse qui est le contenu d'autres paracha maintenant qu'est-ce qu'on voit on voit que Shlomo Améler lui-même nous dit j'ai tout compris toutes les mises votes mais quand j'ai compris toutes les mises votes il y en a une que je n'ai pas réussi à comprendre qui restait loin de moi c'était Parahadouma de là on comprend qu'en réalité le sens profond de Chok le cas typique le cœur du Chok du décret c'est Parahadouma puisqu'on voit qu'il y a eu au moins un homme Shlomo Améler qui a tout compris y compris celles qui sont citées dans le midrash comme incompréhensible comme des choukims sauf Parahadouma donc c'est Parahadouma comme ça on comprend d'ailleurs que notre passout dans la paracha disent voici le Chok de la Torah c'est celui-là sous-entendu par un autre donc on parle de la vache rousse de Parahadouma qui est donc le vrai Chok on va comprendre pourquoi les fisees yesh lavin et d'ivra midrash d'après ça il faut qu'on comprenne ce que nous dit le midrash Dieu dit à Moshe Rabbeinu à toi je vais révéler la raison de la vache rousse de là qu'est-ce qu'on comprend puisque Dieu dit à Moshe Rabbeinu qui est un être humain il dit à toi c'est à toi que je vais révéler les raisons de la vache rousse ça veut dire qu'il y a une raison puisque Dieu la révèle une raison accessible par l'intellect d'un homme Moshe Rabbeinu même un homme très saint etc dans ce cas-là c'est difficile à comprendre premièrement pourquoi est-ce que Shlomo au sujet de Shlomo il est écrit qu'il est devenu qu'il a été plus sage que tout homme comment lui comment c'est possible que Shlomo le plus sage de tous les hommes n'a pas pu comprendre la raison de la vache rousse puisque il y en a une Dieu la révoit elle la révèle à Moshe deuxièmement on a une deuxième question puisque Moshe a connu la raison puisque Dieu la lui a révélée dans ce cas-là pourquoi est-ce que Moshe ne l'a pas transmise il y a une raison elle n'est pas dans la Torah d'accord c'est pas très grave pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu ne l'a pas enseigné comme il a transmis les raisonnements de la Torah les débats les analyses que me fait Dieu qui a transmis à Moshe seulement nous dit-on Moshe a agi il a agi avec un oeil large et donc il a transmis il n'a pas gardé pour lui pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas fait pareil pour la vache rousse on aurait aussi la raison on est donc obligé de dire que le fait qu'on ait qu'il n'ait pas révélé la raison de la vache rousse Moshe c'est pas parce qu'il ne voulait pas ou parce que Dieu lui a pas ordonné mais qu'on est obligé de dire que s'il ne l'a pas révélé c'est que ça n'entrait pas dans le cadre de ce que peut comprendre un intellect d'une créature c'est ça qu'il n'a pas fait il n'a pas fait exactement mais c'est ça toute la question il a compris et il ne transmet pas c'est complètement illogique d'autant plus qu'on voit nulle part que Dieu lui ait dit attention je te le révèle mais ne le répète pas or il répète tout Moshe c'est même sa fonction de tout transmettre tout enseigner dans ce qu'elle aurait dû le faire or Dieu ne lui interdit pas il connait la raison pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas on est obligé de dire que parce que ce n'était pas possible et pourquoi ce n'était pas possible c'était hors de notre portée non on n'a pas compris même si vous l'avez expliqué on n'est pas compris exactement ça n'entrait pas dans la définition dans le raisonnement compréhensible intellectuellement maintenant on n'a pas répondu évidemment on n'a pas compris ce qu'on vient de dire mais c'est la seule solution logique pourquoi moi je trouve moi mes l'air qu'il n'a pas je n'allais pas comprendre ça pourquoi je trouve moi mes l'air qu'il était l'homme le plus c'est trop c'est trop au-delà de la compréhension d'un être humain et moi aussi il a comme ça oui puisque Dieu lui dit je te la révèle je te la révèle la raison ah oui c'est ça mais ça veut dire que donc il l'a fait il a compris la raison certainement puisque Dieu lui révèle Dieu ne l'a pas révélé comme ça quand Dieu dit Dieu dit je vais te la révéler ça ne veut pas dire je te la révèle mais attention tu ne vas rien comprendre donc l'ouaïa Moshé Rabbeinu c'était compréhensible d'une fois qu'il avait quand même une déconne c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que Moshé et Lazad quand les enfants d'Itaq ils avaient une assévénissement ils étaient de revêtés immortels et après les délazades ils étaient venus mais là on ne parle pas de ça on parle d'une compréhension intellectuelle c'est pas mortel ou pas mortel mais Moshé Rabbeinu lui il avait il était récité puisqu'il n'était pas mais ça n'a pas de rapport c'est ça que je suis en train de dire c'est que ça c'est des degrés spirituels nous on ne parle pas de degrés spirituels on parle de degrés intellectuels pour comprendre ça c'est comme quelqu'un qui essaye d'étudier la Kabbalah qui ne comprend pas mais ce n'est pas de la Kabbalah la raison d'une mitzvah la raison d'une mitzvah ce n'est pas de la Kabbalah il y a quatre niveaux non 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 il y a quatre niveaux dans chaque chose y compris dans Paraduma ça veut dire qu'on n'a pas dit que Dieu lui a révélé une raison spirituelle on dit une raison intellectuelle pourquoi on doit faire Paraduma alors comme pour toutes les mitzvot donc quoi ça signifie que ce n'est pas une question au niveau spirituel si ça fait une question au niveau spirituel il n'y avait même pas de question a priori la fin c'est sûr ils ont toutes les mitzvot Moshé a mieux compris que nous mais ce n'est pas le sujet ça fait une question de compréhension intellectuelle on est tous des êtres humains on a tous des outils intellectuels on peut tous les utiliser il y en a qui sont plus intelligents d'autres qui sont moins intelligents et Moshé Rabbeinu il est certainement plus intelligent que nous mais d'accord il aurait mieux compris mais nous on ne comprend rien on nous dit rien à comprendre comment ça se fait c'est la question mais on aurait pu comprendre à notre niveau c'est ça qu'on dit c'est pas qu'on ne pouvait rien comprendre il n'y avait rien à comprendre si Dieu lui dit il ne l'a pas dit je vais te révéler le secret de la vache rousse par exemple on aurait pu dire c'est la Kabbalah il dit je vais te révéler la raison autrement dit on peut comprendre une raison on peut comprendre alors certainement prenons un exemple simple si c'était les tfilines Dieu va lui dire je vais te révéler le pouvoir particulier des tfilines et qu'on nous dise bon c'est pas pour vous quand vous serez Moshé Rabbeinu vous comprendrez ça ne nous dérange pas mais la raison qu'il y a derrière les tfilines on la comprend une raison plus simple qui n'est pas au niveau de la Kabbalah mais il y a une raison de la même manière j'aurais pu dire le fence profond de la vache rousse ça c'est pour Moshé ça dit Kim pour etc mais pour feu pour les gens comme nous donne nous la raison or on ne l'a pas du tout et pourquoi Moshé a gardé en lui la raison il n'a pas la raison c'est la question qu'on vient de poser c'est la question qu'on vient de poser l'oua y a Moshé Rabbeinu Mégalet à Tataam les Israels si donc on est obligé de conclure que si Moshé Rabbeinu avait révélé la raison aux juifs les juifs n'auraient pas pu la comprendre ni l'accepter comme Dieu d'ailleurs il le dit à Moshé clairement il le dit et comme Dieu le dit à Moshé à propos de la paraduma il dit c'est un choc c'est un décret c'est une gzera j'ai promulgué ce décret et ce n'est pas toutes les créatures qui peuvent parvenir à comprendre mes décrets donc on voit bien qu'il y a un petit problème et pour cette raison là même le plus sage de tous les hommes ne pouvait pas comprendre la raison de la paraduma et lui-même le dit elle est plus loin que moi et même Moshé Rabbeinu lui-même qui est l'homme parfait on voit que même lui qui était au degré supérieur lui-même n'a pas pu le comprendre avec de ses propres forces parce que ça n'entre pas dans les catégories intellectuelles d'une créature qu'est-ce qui s'est passé ? mais c'est Dieu qui est tout puissant qui n'a aucune limite c'est lui qui par sa force à lui de Dieu parfait capacité la révéler à Moshé et est-ce qu'après il a été révélé à Moshé ? on va avancer on va avancer avant de poser les questions on va essayer d'avancer un peu la donc quoi le fait lui qui l'a révélé et comme Dieu lui-même le dit à toi fais moi qui révèle la raison la raison de la vache la mort bien qu'une créature ne puisse pas le comprendre de ses propres forces maintenant on a une question maintenant on a une question mais aussi pour d'autres pourquoi Moshé Rabbeinou spécialement ? puisqu'on pouvait révéler quelque chose il y a quelque chose de compréhensible une fois que Dieu l'a révélé comme on voit chez Moshé donc pourquoi que Moshé ? l'explication c'est connu l'explication du fait qu'on trouve une chose curieuse qui a été relevée de nombreuses fois sur le début de la paracha il n'est pas écrit voici le décret de la vache rousse alors que c'est de ça qu'on parle la suite mais le verset introductif c'est Zotrucat à Torah voici le décret de la Torah comme si on avait parlé de tout mais c'est pas le cas on parle de la vache rousse on a de tels versets introductifs par exemple à propos de Pessah quand on nous dit ce qu'il faut faire à Pessah et bien on introduit par un verset Zotrucat à Pessah voici le décret de Pessah puisque c'est les dynimes relatifs au Corban Pessah qu'on enseigne après là aussi on aurait attendu Zotrucat à Parah chez Mizwad Parah Duma pourquoi on a introduit par un verset beaucoup plus général c'est qu'on veut dire par là que la mitzvah de Parah Duma c'est la Torah de façon générale et du fait que de là que fait idée là il est exprimé par le terme de chouka de décret on comprend que la Parah Duma la vache rousse c'est l'ensemble de la Torah du fait de l'aspect chouka de l'aspect décret qui s'y trouve ici ça souligne une grande idée c'est que la notion de Chok la notion de décret supérieur à la compréhension ça c'est quelque chose qui n'est pas relative à un point de détail dans toute la Torah mais c'est la Torah tout entière que ce soit à propos des mitzvot de la Torah ou de la Torah elle-même qu'est-ce que ça veut dire on a déjà expliqué à plusieurs reprises que l'essence de toutes les mitzvot que toutes les mitzvot y compris les autres catégories pas seulement les choukimes les décrets qui eux par définition n'ont pas de raison rationnelle mais même les deux autres catégories édotes et mispatimes qui ont au contraire une raison logique et rationnelle édotes ça témoigne de quelque chose qui a existé par exemple le shabbat c'est à rendre dans la catégorie d'édotes puisque nous témoignons par le shabbat que Dieu a créé le monde en six jours et s'est arrêté le septième les mishpatimes toutes les mitzvot à caractère social ne pas voler ne pas tuer respecter son père et sa mère etc tout cela qui sont des mishpatimes des lois logiques dont la Gemara elle-même nous dit que même si Dieu ne les avait pas ordonnées on les aurait comprises toutes et toutes seules et comme on voit d'ailleurs que ces lois existent aussi chez les goyims qui n'ont pas reçu la Torah parce que ce sont des lois qui vont de soi or même cela même qu'on fasse ces raisons intellectuelles rationnelles parfaitement compréhensibles elles ne viennent pas de cette raison rationnelle mais c'est juste l'expression de Ratzon à Kadosh Baruch c'est la volonté de Dieu qui est plus haute que la compréhension et que le Sechel Dieu a voulu qu'est-ce qu'il a voulu ? pourquoi alors que ça apparaît de manière rationnelle puisque c'est la pure volonté de Dieu et qu'on doit les respecter comme ça autrement dit quand on s'interdit de tuer ou de voler ce n'est pas parce que c'est bien c'est logique c'est civilisé etc. mais c'est uniquement parce que Dieu nous l'a ordonné c'est avec cette Kavana qu'on respecte ces lois c'est-à-dire que Dieu a simplement voulu que la volonté des mitzvot descende s'habiller de manière intellectuelle mais même quand c'est descendu dans le Sechel c'est descendu rationnellement la volonté de Dieu dans son essence avant qu'elle descende reste au-delà de la compréhension ce qu'on vient de dire est vrai pour les mitzvot c'est vrai aussi pour la Torah en soi y compris les choses dans la Torah qui sont compréhensibles par l'intellect humain elles sont beaucoup plus élevées toutes ces choses qu'on comprend avec l'intellect même parfaitement logique et rationnelle elles sont beaucoup plus élevées que la compréhension parce que la Torah c'est la Chochma de Dieu au sens strict du terme et on comprend que de la même manière qu'il n'est pas possible à aucune créature de comprendre son créateur alors on ne peut pas comprendre non plus la Chochma comme il est écrit qu'elle est cachée aux yeux de tout vivant de toute créature vivante autrement dit la Torah elle-même même dans ses aspects les plus logiques et rationnels et fondamentalement au-delà de la compréhension dans son essence cette idée qu'on vient de voir que les mitzvot même rationnels sont au-delà du rationnel c'est la pure volonté de Dieu que la Torah même dans ses aspects les plus logiques et rationnels est au-delà de la raison et de la compréhension et bien c'est très important dans tout l'accomplissement de Torah et mitzvot l'accomplissement de toutes les mitzvot même celles qui ont une raison rationnelle ne doivent pas être accomplies parce qu'on les a comprises parce qu'elles nous semblent nécessaires mais uniquement par soumission pourquoi parce que leur vraie nature c'est d'être un ordre de Dieu c'est un décret comme on le dit dans chaque bracha qu'on dit pardon sur les mitzvot dans chaque bracha on dit et Dieu nous a ordonné on ne nous dit pas qu'il nous a fait comprendre ou quoi que ce soit on les accomplit parce qu'il nous l'a ordonné et de la même manière et même encore plus à propos de l'étude la Torah est infinie et de la même manière puisque la Torah est infinie aussi grande va être la connaissance et la compréhension de la Torah qu'on aura dans tous les cas il en manquera encore et donc pour cette raison il faut constamment se fatiguer tout ce qui était jusqu'à présent au-dessus de sa compréhension intellectuelle va maintenant venir à sa portée et dans ce cas-là l'aspect choc irrationnel au-dessus de la raison qu'il y a dans la Torah va arriver à des degrés plus élevés pourquoi ? parce qu'en vérité c'est une échelle dont le curseur bouge ça veut dire si quelqu'un connaît un peu de Torah pas beaucoup alors il y a beaucoup de choses qu'il va accepter sans les comprendre maintenant s'il rehausse le niveau de sa compréhension parce qu'il étudie il apprend davantage il augmente sa choc alors ça ne supprime pas l'aspect choc qu'il y a dans la Torah ça fait juste relever le curseur c'est-à-dire que l'aspect choc commence un petit peu plus haut prenons l'exemple de Shlomo Améler lui-même le dit j'ai tout compris autrement dit pour lui où est le choc il n'y a pas de choc alors puisqu'il a tout compris même ce dont le migrage dit que c'est un choc il y a toujours un choc donc ça reste un choc ça veut dire le début des choc c'est la fin de notre compréhension rationnelle et ici donc il va comme ça progresser jusqu'à ce qu'il arrive à l'aspect choc véritable de la Torah qui est naturellement au-dessus des catégories de notre compréhension c'est pour ça que le passout nous dit voici le choc de la Torah et pas simplement de la para bien que dans la Torah il y ait des choses qui se sont habillées dans le séchèl tout ce qu'on comprend rationnellement mais malgré tout dans leur essence tout ce qui est dans la Torah est au-dessus de la compréhension toute la Torah est en choc en réalité incompréhensible encore plus que ça toute la Torah c'est un choc c'est un décret de la même manière que la mitzvah de para c'est ce qu'on nous précise voici le choc de la Torah c'est-à-dire que ça ce que vous voyez là dans Paraduma c'est toute la Torah on nous dit ça c'est le décret de la Torah c'est-à-dire qui est totalement plus élevé que le domaine de la compréhension intellectuelle d'après tout ce qu'on vient de dire on comprend que de ce fait-là il faut au moins qu'il y ait une chose dans la Torah qui reste dans le domaine du choc qui reste dans le domaine du décret pourquoi ? parce que comme ça on vous la montre qu'en réalité tout le reste de la Torah c'est aussi profondément essentiellement c'est un choc plus haut que la compréhension et c'est pour ça que Dieu ne l'a pas révélé aux juifs il n'a pas voulu pour que nous comprenions qu'il y a quelque chose dans la Torah qui est du niveau du choc si tous les sujets de Torah s'habillaient de manière intellectuelle dans les créatures si tout avait un sens intellectuel alors dans le choc alors dans ce cas-là il y a eu un défaut dans la façon d'accomplir les misbots on n'aurait pas ressenti qu'on accomplit les misbots uniquement en tant que volonté de Dieu on aurait dit il y a une raison il y a une raison dans chaque chose dans la Torah est en accord en correspondance avec sa compréhension donc il ne se serait pas donné entièrement il n'y aurait plus une telle attitude n'aurait pas seulement touché le messire concret dans l'action mais même dans de nombreux détails des aspects particuliers de l'accomplissement de Torah misbots parce que quand quelqu'un d'intelligent doit se comporter de manière qui défie son intelligence pour lui déjà c'est déjà très dur il considère ça comme un messire comme s'il s'était sacrifié totalement et donc de cette façon là en fondant tout sur l'intellect sans mes frottes nefesh un juif aurait abandonné la notion que je me confie à la volonté de Dieu et je fais ce que Dieu veut en me mettant totalement de côté dans ce cas là ça aurait pu conduire à ce que nous dit le Ramban qu'on aurait pu devenir un dépravé avec l'autorisation de la Torah parce qu'en ne prenant en considération que la raison rationnelle dans la Torah sans référence un degré qui dépasse le Sechel alors il aurait pu parvenir à trouver des explications des excuses pour se comporter de manière complètement opposée à la Torah qu'il ne fallait pas puisque tout dépend du Sechel pareil pour l'étude de la Torah pour parvenir à trouver dans la Torah pour parvenir à véritablement accomplir quelque chose quand on se fatigue comme c'est marqué il y a gata ou matsata si tu t'es fatigué tu trouveras matsata on en voit que pour dire tu trouveras on employait le mot de matsata matsya trouver comme une chose qu'on trouve dans la rue un objet un objet trouvé un objet trouvé c'est quelque chose qu'on n'attend pas ça veut dire c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'effort investi je veux dire il n'y a personne qui dit aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé je vais trouver un grand trésor non tu le trouves tu le trouves pas ça ne dépend pas d'effort ce qu'on est en train de nous dire quand on trouve c'est quelque chose de bien supérieur à tout ce qu'on a investi c'est pas logique c'est mal la vana c'est au-delà de la compréhension ça ça rire liot yagata or pourtant pour trouver matsata il faut yagata il faut te fatiguer ça veut dire quoi se fatiguer dans ce contexte se fatiguer dans la Torah se fatiguer dans la Torah qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer dans la Torah tant qu'on se contente de l'approfondissement habituel et de sa compréhension propre dans la Torah ça ne s'appelle pas se fatiguer on n'est pas sorti de soi-même c'est seulement quand un juif s'est fatigué dans la Torah plus haut que son habituel à l'opposé de sa compréhension habituelle c'est seulement à ce moment-là qu'il peut arriver au deuxième degré de matsata trouver sans y penser c'est-à-dire au-delà de la pensée au-delà de la compréhension et tout ça c'est seulement quand il existe dans la Torah de manière visible quelque chose qui dépasse complètement le Sechède quand le juif voit que ça existe il comprend que tout profondément dans la Torah c'est comme ça autant il pourra comprendre il y a encore une infinité d'autres choses qui sont bien plus hautes que sa compréhension intellectuelle et ça ça l'amène à Yagata ça l'amène à vouloir se fatiguer ne pas tenir compte de son seul ne pas le considérer comme quelque chose d'essentiel d'important de central comme ça il parviendra à un degré de la Torah qui est comme elle est dans son essence mais à la Havana au-dessus de la compréhension comme c'est marqué l'aboutissement de la connaissance c'est de ne pas se connaître autrement dit on ne dit pas qu'il ne faut pas connaître a priori on dit au contraire il ne faut tout connaître mais il y a un au-delà de la connaissance mais pour arriver à l'au-delà de la connaissance il faut commencer par tout connaître bien sûr les Fize d'après ça on a une deuxième question Dieu a dévoilé la raison d'après ce qu'on a dit or on a dit qu'il ne faut pas avoir cette compréhension justement pour se fatiguer pour parvenir à tout etc etc or ici c'est pas ce qui s'est passé pour Moshe Rabbeinu ça veut dire que si on applique ce qu'on vient de dire c'est-à-dire que Moshe il n'a pas eu le Mishwot Nefesh comme il fallait dans l'accomplissement des Mishwot il n'a pas eu une compréhension de la Torah parfaite puisqu'on lui a donné même la raison de Paraduma ou Bichlal et de manière générale comment on peut dire comment on peut dire comment est-il possible d'imaginer que Dieu révèle quelque chose à Moshe et parce que Dieu le lui révèle il va manquer après quelque chose d'essentiel dans Torah et Mishwot à Moshe Rabbeinu c'est très dur à comprendre Davarze Yuvan on va le comprendre Aliedé Anemar d'après ce qui est écrit dans le Midrash Je kachershema Moshe Rabbeinu d'otumatmet que quand Moshe Rabbeinu a entendu le sujet de tout matmet Oushal et Hachem il a entendu le sujet de l'impureté communiquée par la mort alors tout de suite Moshe a demandé à Dieu si ça il va être impur alors dans ce cas là comment on va le purifier il ne lui a pas répondu à ce moment là alors à ce moment là tout le visage de Moshe Rabbeinu a tremblé mais après que Dieu lui ait donné la réponse il lui dit voilà ce que fait la réponse comment on va purifier quelqu'un qui est en contact avec l'impureté de la mort c'est on va prendre de la cendre de la vache rousse on va lui brûler etc on va lui asperger dessus c'est ça qu'il va le purifier alors à ce moment là Moshe demande et ça c'est une purification ça c'est de la pureté il faut comprendre il y a des autres impuretés qui sont encore plus graves dans certains détails que la Touma de la mort Kégon par exemple la Touma dans Zav ou la Touma dans l'épreuve les Tamémet comment on fait possible de dire ça on le voit très bien pour un Tamémet celui qui a l'impureté de la mort ce qui lui est interdit c'est être dans Mahane Shrina c'est à dire ce qui correspond au Betamigdash au Mishkan mais dans le camp qui est extérieur au Mahane Shrina c'est à dire le camp des Léviïs il pouvait être alors que le Zav lui on doit le renvoyer aussi du camp des Léviïs et pour un Metsora c'est encore pire on doit même le renvoyer du camp d'Israël il doit être complètement dehors on voit qu'il y a une grande différence dans la Touma dans Metsora comme dans la Touma dans Zav c'est leur corps qui produit la Touma on Zav celui qui est atteint d'un certain problème un flux dans ce cas là ils sont feufeurs de leur corps alors que dans le cas de Touma Thmet qu'est-ce qui se passe dans le cas de Touma Thmet il est impur parce qu'il a touché un mort ma doigt est faute à ma moe donc on voit très bien que de certains points de vue la Touma dans Zav ou dans Metsora c'est plus grave que la Touma Thmet pourquoi est-ce que Moshé Rabbeinu a eu une question précisément sur un Tamémet au point que son visage s'est plissé tellement il était bouleversé par ce qu'il venait d'entendre pourquoi pas sur d'autres Toumots qui sont plus graves d'autant plus que ces deux autres Toumots par exemple du Zav et de Metsora on les a déjà prises dans la Torah donc il y a déjà de quoi s'émouvoir l'explication Toutes les autres formes de Touma chez un Juif c'est attaché avec le corps vivant d'un Juif donc ça veut dire que même si le corps devient impur alors on peut comprendre alors du fait qu'en lui il y a une Neshama qu'il y a une partie de Dieu en haut vraiment les dieux est tout puissant alors la Neshama a priori une force divine qui peut influencer la Touma à tel point qu'on voit que même quelqu'un qui est amé de manière aussi grave à la fin il va pouvoir se purifier il est toujours vivant il a une Neshama en lui un pouvoir de Dieu et donc il pourra en allant se tremper au mikve ou quelque chose comme ça il pourra redevenir pur mais inversement alors que Touma qu'est-ce que c'est ? c'est une Touma qui vient du corps parce qu'il n'est plus vivant un corps séparé de son âme et donc sans son âme le corps n'est plus que de la poussière de la terre et fait là que la question s'est réveillée chez Moshé il dit en dehors de tout ce qu'on a observé mais comment on peut se purifier de ça à Novat qui vient du fait que le corps s'est séparé de la force divine qui le fait vivre il n'a plus la Neshama comment peut-on réparer ça ? dans les autres il n'y avait pas à réparer la Neshama était là il y avait un problème mais on pouvait réparer bien sûr là il n'y a plus de contact On ne dit pas qu'il y a toujours un peu de Neshama qui reste ? Non Neshama non il y a certaines choses qui restent de moins en moins de toute façon plus avec le temps plus ça s'écarte le corps en foi a une importance on ne peut pas dire que ce n'est pas important le corps reste avec une importance mais le contact avec la Neshama il n'y a plus ça c'est la définition même de la mort on va expliquer plus profondément L'atoma ce n'est pas comme de la boue comme une saleté matérielle qu'il faut nettoyer c'est une saleté spirituelle C'est une saleté spirituelle et un défaut dans le lien dans l'union d'un juif avec Dieu Grâce à ce lien que les juifs sont appelés comme c'est écrit en passant et vous êtes unis avec votre Dieu vivant Alors on va le voir ici au sens spirituel bien sûr Mais quand un juif il fait une faute Alors à ce moment-là son union avec Dieu s'affaiblit sa vitalité Et il y a plusieurs degrés dans la gravité de l'atoma les filles feront l'affaiblissement de son union avec Dieu Mais même dans un cas où l'atoma est très grave Si le juif est toujours attaché avec Dieu la Torah et les misvot Alors dans tous les cas même dans les cas les plus graves il pourra toujours se purifier Il pourra rétablir tout son lien toute son union avec la Torah et les misvot jusqu'à les rétablir dans leur intégrité C'est pas pareil quand un juif il enfreint la volonté de Dieu qui se sépare entièrement de l'union avec Dieu et de la vie spirituelle Que la mort spirituelle c'est ce qui entraîne la mort matérielle Et que de là vient la tomate met C'est pour ça C'est pour ça que le visage de Moshe s'est plissé tellement il a été bouleversé Et il a été étonné Comment est-ce qu'on peut se purifier d'une telle tomate D'une tomate qui vient d'un corps mort Qu'est-ce que ça veut dire encore mort Qui s'est séparé totalement de Dieu et de Torah misvot Alors que la Neshama dans notre cas dans le cas spirituel la Neshama était toujours attachée avec Dieu Mais lui s'est séparé Et c'est là-dessus que Dieu répond Il lui dit Ça c'est le choc de la Torah C'est-à-dire C'est la force de la Torah Même quand le corps est séparé de la Neshama Et séparé de Torah misvot Alors la Neshama peut que la Neshama est éternelle C'est une partie de Dieu Que la Neshama quand elle était dans ce corps-là a étudié la Torah et a pratiqué les misvot Elle peut Elle peut laisser dans le corps une trace éternelle Qu'elle va laisser dans le corps une trace éternelle de la santé de la Neshama et de la Torah Même quand le corps est séparé d'elle Et comme ça même la Touma qui vient d'un corps mort peut être purifiée parce qu'elle a trace laissée par la Neshama Et ça c'est une des explications profondes Les Mahama Chazal Tzadikim Enam Metamin Les Chachamim nous enseigne Les Tzadikim ne rendent pas impur quand ils sont morts C'est-à-dire le corps d'un Tzadik contrairement au corps de n'importe quel homme ne rend pas impur C'est-à-dire que par exemple on voit qu'un même un Kohen il peut aller sur par exemple sur le tombeau du Rabbi C'est une question C'est un Kohen Comment il rentre là-bas ? C'est un tombeau D'accord c'est le Rabbi mais c'est un tombeau parce que le corps des Tzadikim ne rend pas Tamé Pourquoi ? Parce que l'essence du corps d'un Tzadik C'est la Neshama divine qui vient de Dieu C'est comme c'est marqué La vie d'un Tzadik n'est pas une vie matérielle Sa vie c'est une vie spirituelle que ça c'est l'amour et la crainte de Dieu et la foi C'est là-dessus qu'est fondé la vie de son corps Là on comprend que même quand la Neshama sort du corps même à ce moment-là ça reste dedans tout ce qu'a fait la Neshama de manière éternelle Mais tout ça c'est c'est en chok c'est irrationnel au sens strict du terme c'est au-delà de la compréhension intellectuelle parce que d'après la compréhension d'une créature Quelque chose peut influencer une autre chose seulement quand il y a un lien entre les deux Et pas quand il se sépare et quand il devient des choses opposées Ça ne peut exister que du fait de la force du créateur qui lui est au-delà de toute limite Maintenant on peut répondre à la question qu'on s'était posée Pourquoi est-ce que Dieu a révélé la raison de la vache rousse uniquement à Moshe à personne d'autre On a dit D'accord on comprend pourquoi pas les autres Mais pourquoi à Moshe On lui retire quelque chose On lui retire tout ce qu'il y a en plus comme on avait expliqué Et avec ça Alors ça apparaît en elle le degré infini de Dieu Le invéritable Que lui est seul Il n'y a rien avec lui Et ça ça s'appelle le degré de Chochma encore plus que ça Pour comprendre le langage de la Chochma C'est l'expression qu'on voit la Chochma pour désigner le degré de Chochma C'est-à-dire Et il le traduit en hébreu de tous les jours La source de Chochma Ce qui est totalement incompréhensible sans explication donc on va passer là-dessus Ça veut dire que c'est le degré le plus profond d'un niveau qui s'appelle C'est-à-dire l'essence même de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire ? De manière générale Le rapport qu'il peut avoir entre un degré plus haut et un degré plus bas c'est que le degré plus haut donne quelque chose alors que le degré plus bas reçoit Et puisque ce lien il va du haut vers le bas Qu'est-ce qui passe ? Il passe seulement un rayonnement C'est pas le tel que c'était à l'origine que ça se retrouve en dessous Il a fallu le contracter Donc un petit peu passe Cache pas C'est l'arabe les talmides Comme par exemple quand il y a un maître avec un élève Le maître va transmettre sa Chochma à l'élève Mais il va pas transmettre toute la Chochma L'élève est incapable de comprendre Il va transmettre un rayonnement de sa Chochma qui va recevoir l'élève C'est pas comme ça pour Chochma Chochma reçoit d'un degré très élevé qui s'appelle Pnimutatik l'essence de Dieu On nous dit c'est au même degré C'est à dire que Chochma reçoit le degré le plus profond de Pnimutatik Là on peut comprendre Maintenant les paroles de Dieu à Moshe A toi je révèle la raison de la vache Les Moshe nidgalta Pnimutaba Retson Hashem A Moshe ça a été révélé Pnimutaba Ce degré dont on vient de parler c'est à dire la volonté pure de Dieu Inyana Chuka Kizou Aïta Dargat Moshe Parce que ça Moshe était à ce degré là Hashem Gilalo Et Maud Dargato Bémet C'est à dire que Dieu a révélé à Moshe les sens de son propre degré Et maintenant on comprend pourquoi ce dévoilement du degré de Chuka dans de Pnimutaba Pnimutatik de l'essence de Dieu à Moshe est lié avec la purification de Tumatmet Quand ce qui passe d'un degré à l'autre dans une façon de quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit ça descend comme on a dit c'est un rayonnement qui descend donc que le rayonnement Et donc entre les deux points il y a un lien seulement pendant le rayonnement pas plus tard puisque celui qui reçoit reste toujours séparé de celui qui donne ils sont réunis seulement au moment où le rayon passe L'humazat inversement Quand l'humazat n'est pas dans une façon de descente de rayonnement Mais tout est donné Comme on a dit dans Pnimutaba c'est toute l'essence qui passe Alors dans ce cas-là dont la relation ne s'établit pas uniquement pendant le temps du rayonnement Tout devient réuni et il refoit la totalité y compris l'essence On peut comme ça comprendre comment il est possible de purifier de l'impureté de la mort Bien que a priori comme on le voit le corps n'est pas lié avec la force divine de la Neshama la Torah et les mitzvot Parce qu'au sens profond Parce qu'en réalité et profondément le corps lui-même c'est la véritable essence de Dieu Aujourd'hui on ne le voit pas vraiment Parce qu'aujourd'hui on refoit l'essence de Dieu ça ne se voit pas ce n'est pas dévoilé Et donc maintenant même au sens spirituel la Tumatmet est possible Et donc sans purifier c'est pas en chok c'est en décret de Dieu Mais comme Achir va venir Quand tout ce que Dieu donne va apparaître de façon révélée Le degré qu'on a appelé le degré celui de l'essence de Dieu va se révéler Alors ça va apparaître de manière révélée que la véritable essence du corps ce n'est pas le corps lui-même c'est la nechama que Dieu a mise dedans Et à ce moment-là la Tumatmet ne sera plus possible La chok la force de la purification se dévoilera pour chacun Comme ça on comprend que cette idée-là que Dieu dit à Moshe à toi je vais révéler la raison de la vache Ça n'a pas entraîné en défaut dans la perfection du Messire au Tnefesh chez Moshe Le Tampara la raison de la vache de la vache révélée à Moshe n'était pas une raison intellectuelle qui s'habillait dans le Sechel Qu'est-ce qui s'est révélé alors ? Ça s'est révélé dans le Sechel de Moshe la volonté essentielle de Dieu Et ça s'est révélé de telle façon que cette essence de Dieu cette volonté d'essence est apparue dans son Sechel et s'est attachée à l'essence même de son Sechel et au contraire Un défaut dans le Messire au Tnefesh n'est possible que chez celui dont la médecine ou dont l'existence est ressentie comme indépendante et séparée Et lui il doit se donner pour Dieu Il doit se fatiguer à l'inverse des habitudes de son Sechel Pour comprendre la Torah Mais inversement Toute l'existence de Moshe c'est Dieu Donc son essence ce n'est pas cette fatigue pour enlever sa médecine pour enlever le sentiment de sa propre existence Mais tout mais toute son essence c'est le Messire au Tnefesh il est totalement uni à Dieu Ça c'est le rapport entre la paracha de Rukat et les grands jours qui arrivent en début de semaine prochaine de 12 et 13 Tammuz La fête de la libération que là-bas il y a eu l'emprisonnement c'est-à-dire la Russie de l'époque Je ne sais pas que là-bas on a eu besoin de mes Sirenefesh de sacrifice de soi dans chaque chose concernant Torah et Mitz du plus général au plus particulier Donc c'est pour ça que la libération de prison qu'il a connue c'est en même temps qu'en étant un grand miracle surnaturel En même temps elle a eu un aspect complètement dans le monde et naturel Quelle est l'explication de tout ça ? Dans la conduite que Dieu fait du monde il y a plusieurs façons Il peut conduire le monde de manière naturelle Qui vient du nom de Dieu qui comme c'est souvent souligné c'est la même la même valeur numérique que le mot c'est la nature C'est le degré de Dieu tel qu'il s'habille à l'intérieur du monde il se revêt dans le monde et le monde à sa place c'est le degré qu'on appelle dans la Kabbalah c'est le degré Anagan ici il y a une deuxième façon comportement surnaturel miraculeux quand les règles de comportement naturel disparaissent ça ça vient de l'autre nom de Dieu qui est plus haut que la nature c'est le degré au-dessus du monde le degré qui est appelé dans Kabbalah et ça ça s'exprime dans l'annulation de la nature c'est quand il y a des miracles c'est quand il y a des miracles au-dessus de la nature mais ça s'habille dans la nature qui vient dans le degré de Dieu encore plus haut plus haut que le nom de Dieu et c'est pour ça que de là viennent des miracles qui sont plus haut que la nature mais qui s'habillent dans la nature au point que la nature n'est pas modifiée elle accepte elle intègre le miracle comme on voit le miracle de Pourim qui a été fait de miracles qui se sont investis dans la nature au point que qui avait dit de détruire le peuple juif il dit à la fin au contraire qu'il faut sauver les juifs ça a été la même chose pour la libération du rabbi précédent que les mêmes gens qui ont ordonné de l'emprisonner eux-mêmes ils ont été obligés de dire qu'il doit être libéré c'est ce qu'on a dit l'expression de l'essence de Dieu quand une telle puissance spirituelle est descendue dans le monde par l'intermédiaire du messireau t'nefesh concret du rabbi précédent dont c'était l'essence ça n'a pas annulé la nature du monde mais ça même ce n'est pas devenu quelque chose qui a enlevé le monde et ses règles mais ça même c'est devenu l'existence même de la nature je sais qu'il est devenu quelque chose qui est dans la gdouche je sais qu'il est très tard mais on peut poser quelques questions sur eux Rav j'ai une petite question quand les bénis israels ont dit est-ce que ça prouvait qu'ils étaient capables de retirer un petit peu de leur messireau t'nefesh sur ce moment-là oui malheureusement ça n'a pas duré le monde a contre-attaqué c'est-à-dire ? il y a eu le vaudor et le duama l'impureté revenu dans le monde la grossièreté matérielle et chacun a cru qu'il existait ah d'accord merci merci une petite question je peux oui vas-y comment on a fait le lien je sais que j'ai vu c'est très profond le lien j'ai pas vraiment il faut que je revoie un peu la sierra entre le lien de Sechel et le messireau t'nefesh tu vois il y a un point là qui est fondamental ici le Sechel qui est lié avec Aikatzmuth le Sechel c'est le contraire de le messireau t'nefesh c'est un homme normal il doit faire ça il y a gata ou matsata de fatiguer pour trouver quelque chose qui dépasse son Sechel le Sechel c'est l'opposé du messireau t'nefesh puisque le Sechel par définition c'est une messireau t'nefesh justement comment il s'est mais pas pour Moshé Rabbeinu ah voilà pourquoi parce que Moshé Rabbeinu toute son essence c'est messireau t'nefesh et lui quand il comprend il ne comprend pas en étant une messireau t'nefesh alors qu'est-ce que ça veut dire que toute l'essence de Moshé Rabbeinu c'est messireau t'nefesh qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il est totalement lié à Dieu quand Dieu lui dit il ne révèle pas une raison intellectuelle qu'il va assimiler il lui révèle une immunotatique l'essence de Dieu qui s'habille dans son Sechel comme le miracle qui s'habille dans la nature pourtant on dit que tu ne verras pas ma face on ne parle pas de la face c'est autre chose c'est un autre degré ah d'accord il nous manque encore il ne faut pas apprendre ne vous inquiétez pas merci Shabbat Shalom et à lundi pour le Tania Shabbat Shabbat oui oui bien sûr et à lundi pour le Tania